Voici une manière efficace de gagner de la vitesse et devenir un super héros dans Windows avec ce top 10 des raccourcis clavier Windows. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas du CTRL-C pour copier, je ne vous parle pas non plus du CTRL-V pour coller, ni du CTRL-X pour couper, qui sont des raccourcis essentiels que vous devez savoir. Si vous ne les savez pas, renseignez-vous. Numéro 10, la touche Windows ouvre le menu démarrer. À partir de là, sans utiliser la souris, vous pouvez commencer à taper le nom d'une appli et aussitôt qu'elle est en haut de la liste d'un meilleur résultat, appuyez sur la touche Entrée pour l'ouvrir. Notez que si vous n'avez pas la touche Windows pour une raison quelconque, vous pouvez faire CTRL-ÉCHAP qui vous permettra d'arriver au même résultat. Numéro 9, Windows Log Off Lorsque vous quittez votre ordinateur, le raccourci Windows L pour Log Off est super utile. De là, vous pourrez ouvrir votre session ou celle d'un autre utilisateur. Numéro 8, Windows X Windows X sert à ouvrir le menu Démarrer avancé dans lequel vous retrouverez certaines anciennes fonctionnalités des anciens menus démarrés. Il est équivalent au clic de droite sur le menu Démarrer. Numéro 7, CTRL-MAJUSCULE-ÉCHAP CTRL-MAJUSCULE-ÉCHAP est un raccourci pour afficher le gestionnaire des tâches si un problème survient avec une appli. Vous pouvez également monitorer les performances du processeur et de la mémoire, etc. Vous pouvez aussi naviguer dans les services d'arrière-plan et bien d'autres trucs. Numéro 6, CLIC DE DROITE Le clic de droite peut s'effectuer du clavier avec la touche réservée à cet effet. Si vous n'avez pas cette touche, vous pouvez faire également MAJUSCULE F10 qui produira le même résultat. Numéro 5, Windows Explorer Pour naviguer dans les fichiers, le raccourci Windows E pour Explorer peut être utile. Numéro 4, ALT F4 ALT F4 sert à fermer l'application dans laquelle vous êtes. À noter qu'il y a une variante avec CTRL F4 qui peut fermer des onglets à l'intérieur de l'application. Numéro 3, Windows Desktop Windows D pour Windows Desktop sert à atteindre le bureau. Il ne ferme aucune application, mais vous permet d'avoir un accès rapide au bureau. Numéro 2, ALT TAB ALT TAB sert à revenir à la dernière application ouverte. Si vous tenez la touche ALT enfoncée, vous aurez la possibilité d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir choisir dans quelle application aller avant de relâcher la touche ALT. Et le numéro 1, CTRL Z Mon préféré, CTRL Z, sert à annuler une erreur que je viens de faire. Très utile dans la plupart des applis, par exemple Excel, Word, etc. Je vous prédis que CTRL Z va vous sortir de l'embarras à de nombreuses reprises. En effet, ce raccourci va annuler votre dernière action. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, me mettre un like et pourquoi pas vous abonner. C'est gratuit. Tout ce qui est gratuit, c'est génial. Au revoir.